Tout garde-manger qui se respecte contient des tomates en conserve. Come on, j'ai coupé cinq. C'est particulièrement vrai dans les familles italiennes. Aujourd'hui, c'est juste moi puis lui, mais normalement, c'est toute la famille. Normalement, c'était mes parents qui faisaient ça toute seule. En septembre, la famille Verrillo se rassemble pour la corvée annuelle de conserves de tomates. Elle perpétue ainsi la tradition familiale. Les petits appelaient ma mère Madame Tomate. Bon en mal en, ils mettent en conserve 100 litres de sauce tomate qu'ils utilisent toute l'année durant pour garnir leurs plats de pâtes. La magie se passe en plein mois de décembre quand on t'ouvre son premier pot de tomates, que tu sens le jardin à travers ça. Au restaurant La Récolte, la chef Lisa Barrera, elle aussi d'origine italienne, prépare des conserves de tomates entières qu'elle considère comme plus polyvalentes. On va les sortir cet hiver, on peut faire des dés avec, on peut les trancher en deux pour faire des tomates rôties, on pourrait les passer pour faire une sauce, on peut faire le jus directement. Donc, pour les tomates entières, on part avec la tomate. C'est important d'aller enlever ici la petite partie du pédoncule, puis on fait une petite croix en dessous. C'est super difficile de ne pas toucher la chair, donc on essaie juste de ne pas aller très profondément dedans. On immerge d'abord les tomates dans l'eau bouillante de 30 secondes à une minute par petite quantité. Dans le fond, on veut juste pré-cuire la tomate, on veut que la peau commence à lever un petit peu. Puis, en fait, c'est ça, on veut altérer la tomate le moins possible. En fait, c'est comme si on la conservait un peu crue dans le pot. La peau commence à lever, ça fait qu'on va l'enlever. Pour enlever la peau, c'est facile, on a fait une croix en bas tantôt. Donc, on y va soit au couteau comme ça ou à main. Donc, nos tomates sont bondées, on est prêts à les mettre en peau. Ce qui est important pour les peaux, c'est de bien les stériliser, évidemment. Donc, on met les tomates. En essayant de ne pas toucher le bord. En essayant de ne pas toucher le bord, le moins possible, disons. Puis là, moi, je les écrase un peu. Donc, on essaye de vraiment remplir super bien le plus possible le pot pour avoir le moins d'espace, puis que les tomates prennent le plus de place dans le pot. Comme les tomates ne sont parfois pas assez acides pour empêcher la prolifération de bactéries et la formation de gaz qui provoquent l'explosion des peaux, il est essentiel d'ajouter du jus de citron ou du vinaigre. Les autorités nous suggèrent deux cuillères à soupe par litre de conserve. Lisa ajoute aussi une cuillère à thé de sel. Les couvercles neufs sont placés dans l'eau chaude. On veut le ramollir pour qu'il adhère vraiment bien au pot. Quand on met les bagues, OK, on va tourner. Là, là, on ne serre pas. Là, c'est fini. Là, on vient d'atteindre un degré où est-ce que ça scelle, donc on n'a plus besoin de tourner. On place les peaux dans une grande barmite avec une grille au fond ou, comme ici, des bagues de métal. L'idée est qu'ils ne soient pas en contact direct avec la source de chaleur. Là, j'ai mis de l'eau tempérée, pas trop chaude, pas trop froide. On veut aller jusqu'à un pouce au moins par-dessus les peaux. Voilà. On part ça. Et quand ça va bouillir, on va compter 25 minutes. On utilise une pince en caoutchouc pour sortir les peaux. Dans la tradition italienne, on laisse tempérer les peaux sous une couverture afin qu'ils refroidissent lentement à l'abri des courants d'air. Moi, je les laisse comme ça, généralement, dans la couverte, un bon 24-48 heures, puis ensuite, je vais voir les peaux. Ces tomates entières vous serviront toute l'année. Lui, il fait la même chose chaque année. Il parle, mais il ne travaille pas. C'est toute moi qui coupe la tomate. C'est toute moi qui fait l'orange. Pour la base de sauce tomate italienne traditionnelle, une fois lavée, coupée et égouttée, les tomates sont ensuite passées au presse-tomate. On fait ensuite mijoter 45 minutes. Il n'y a pas grand-chose qu'on met dedans. Sel, basilic, c'est tout. Julie! Quoi? J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'aide. J'arrive. C'est avec Tony, son propriétaire, que Julie a appris, il y a trois ans, à faire des concerts de tomates à l'italien. Sauf que j'ai ma petite variante. Oui? Oui. Là, tu mets quoi à l'intérieur? En fait, pour m'assurer que le pH est bien stable, je mets du jus de citron. La première fois que j'ai fait des tomates avec Tony, lui, il n'y avait aucun problème avec ses tomates. Mais moi, à chaque semaine, j'avais une explosion qui arrivait dans mon garde-manger. Donc, l'année d'après, j'ai fait mes recherches, puis j'ai ajouté cette variante-là. Mais sinon, je pense que vous respectez la traditionnelle. On va l'essayer. On va l'essayer. Si ça marche, ça va être tout le temps de la vie. OK. Parfait. Merci, Julie. Il nous reste un pot, on va mettre un petit peu de ci-là. Est-ce qu'on fait le dernier pot? La mise en conserve des tomates, une activité festive à réaliser en groupe. Écoute, gratis mire, comment on dit? Gratis mire. Comment tu es mire? Mère.